Et coucou, bienvenue, on est sur ma terrasse là, pour l'instant j'habite toujours par là mais j'avais envie de faire une petite guidance et de me sentir un peu chez moi donc c'est Beyrouth hein, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave alors on va voir quel est le message pour vous qui a besoin de parler là maintenant je viens de faire 10 km en forêt, donc je suis bien ancrée, on va voir un peu ce qui sort j'ai intérêt de faire gaffe parce que les lames de terrasse, les cartes elles peuvent sortir, elles peuvent partir entre les deux alors le truc c'est que là, ouais non, cette carte avait besoin de sortir, c'est la carte de l'épreuve, ça commence bien allez, qu'est-ce qu'on a ? en même temps les énergies sont denses en ce moment et puis alors ce qui sort là, c'est la carte de l'énergie donc c'est comme si on était à l'épreuve de l'énergie actuelle ça peut paraître un peu bateau de dire ça mais je pense que c'est comme si en fait on est comme embringué dans une forme de spirale je parlais ce matin d'énergie vitale, d'énergie sexuelle et encore une fois il y a peut-être quelque chose ici qui est tu sais c'est comme, moi ce qu'on me montre c'est comme je connais pas les mots, ça m'énerve tu sais quand tu joues avec une raquette et que ça tape, c'est pas le squash mais un peu comme ça c'est à dire que la balle elle a des rebonds comme ça un petit peu différents et en fait c'est comme si moi ce que je vois l'énergie c'est qu'à part dans tous les sens et ça rebondit, ça revient, ça rebondit, ça revient et c'est aussi l'énergie sexuelle qui fait ça c'est comme si il y avait besoin de comprendre quelque chose dans ce qui se passe, dans ce qui se réveille dans ce qui, là on vous montre vraiment comment quand il y a un blocage l'énergie elle va vous revenir en permanence en rebond en fait une notion de rebond si tu prends pas, si tu fuis, ça va rebondir ça te revient dans la gueule en fait il y a vraiment cette idée là on a la carte de l'amour qui vient de tomber ici alors quel est le dodeck qui vient avec ? le dodeck qui vient avec c'est celui-ci qui parle de duo spirituel de lien d'âme particulier avec des gens donc là peut-être que vous êtes confronté confronté à justement une énergie qui est réactivée et qui vous revient un peu dans la tête comme ça donc ça revient, ça revient, ça revient, ça revient c'est une énergie qui est mêlée à la fois d'une énergie physique, sexuelle et une énergie d'amour donc vous avez les deux qui sont en même temps il y a derrière le dodeck des très jolies cartes de mise en lumière de choses qui se réparent des choses qui s'apaisent des choses qui se réparent vraiment et qui vous malgré l'épreuve un peu dans laquelle vous passez vous apporte une forme de sécurité une forme de protection j'arrête pas de me gratouiller je viens de voir des chenilles professionnaires mais il y a des cocons partout 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 en forêt fontaineble c'est genre moi je déteste ça bon bref, petite parenthèse ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ? il n'empêche qu'il y a quelque chose au niveau de l'âme encore qui est un peu... vous sentez que ça coince, ok ? vous sentez que ça... j'aimerais bien pouvoir déployer plus grand pouvoir déployer mes ailes alors c'est vraiment ça on part d'un postulat comme ça ou comme ça pour aller vers un postulat comme ça ok, je fais des grands gestes mais ça va avec il y a vraiment cette idée de l'énergie, elle rebondit, elle rebondit jusqu'au moment où si tu veux ton truc là il y a aussi des gens qui se protègent vachement trop à partir du moment où ça va rebondir, 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 rebondir tout passe par mon corps là aujourd'hui donc je vous fais des mimes, c'est bien ça va lâcher en fait, donc il y a quelque chose qui est en train de bouger fort dans l'énergie en ce sens du coup on va avoir là des prises de conscience qui vont amener peut-être à délier la parole ok, avec cette carte qui vont amener à avoir besoin de communiquer, communiquer, communiquer ouais il y a vraiment des énergies ici qui bougent beaucoup ça parle pour des hommes ou des femmes ayant des énergies masculines ou en tous les cas il y a des choses peut-être qui bougent dans l'idée de mettre des choses en action c'est vraiment ça que ça peut signifier qu'est-ce qu'on me montre ici il y a des préoccupations aussi au niveau du travail et c'est en lien avec avec aussi cette histoire avec cette personne c'est-à-dire c'est comme si tout était relié le travail la sexualité l'amour tout la prise de conscience sur l'âme qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais là comment je peux faire plus grand comment je peux faire mieux qu'est-ce que je sens qu'est-ce que qu'est-ce que je peux faire de ce que je sens et puis tout revient tout revient tout revient c'est fort c'est fort c'est fort si vous saviez comment ça sent bon ma terrasse enfin la terrasse la maison la maison sent le bois je suis très sensible à ça aux odeurs aux touchers c'est un vrai plaisir je suis super contente d'être là d'être sur ma terrasse c'est un truc de fou j'ai hâte de prendre mes cafés c'était une petite parenthèse mais en bonne hyperactive mentale on ne se refait pas ok donc là il y a des choses qui bougent dans il y a vraiment cette idée de faire péter des limitations et que dans ce que vous ressentez vis-à-vis de cette personne et tout ce qui est imbriqué autour et bien on vient vous décoller la pulpe on vient vraiment vous décoller la pulpe et c'est quelque chose ça vous encore une fois ça revient ça revient et on aurait envie presque de se de se recroqueviller mais l'énergie revient et c'est vraiment comme ça uniquement comme ça que ça peut faire péter les blocages il y a vraiment des levées de blocages possibles ici et beaucoup pour ceux qui sont volontaires à ce que ça avance qui sont volontaires à travailler sur eux qui sont volontaires à aller justement décoller la pulpe et faire en sorte qu'on s'allège de ce qui nous empêche de prendre notre espace de prendre notre place voilà donc je vais demander un conseil parce que là la guidance elle est suffisamment claire j'espère qu'elle est claire pour vous parce qu'elle est claire pour moi ça me paraît évident un conseil quel est le conseil j'ai pris que la triade alors le conseil ici c'est que dans tout ce qui est de l'ordre des couples des duos il faut être honnête ok il n'y a plus la place pour les masques et les mensonges et les à peu près les on ne dit pas ou on dit ce qu'on veut on s'arrange avec la réalité ça ça remonte beaucoup aussi en surface il y a vraiment ce souci d'authenticité qui se fait sentir et qui pique un peu qui pique un peu il y a vraiment une nécessité ici d'être dans l'honnêteté parce qu'il y a des gens qui sont enfermés dans des non-dits des mensonges des moitiés de vérité des mascarades et ça bouge là ça bouge il n'y a pas le choix il n'y a pas le choix il y a vraiment une option une porte de faire différemment pour ceux qui le souhaitent évidemment ok donc c'était le petit message conseil moi je vous fais des bisous j'espère que cette guidance vous a parlé je vous dis à très vite je vous dis à très vite je vous dis à très vite je dis à très vite